Le travail des pompiers et de la sécurité civile devrait enfin payer. L'aéroport d'Ajaccio pourrait réouvrir ce dimanche. Quatre jours après le passage de la tempête Fabien, les opérations d'évacuation des eaux stagnantes continuent avec des résultats probants. On a quand même de très bonnes nouvelles puisque la brèche qu'on a provoquée dans la digue avant-hier a vraiment porté ses fruits. Elle a permis d'évacuer au bas mot 200 000 m3 d'eau qui stagnait sur la plateforme. Il nous en reste un petit peu comme on peut voir sur les images derrière. Vous diriez qu'on voit un peu le bout du tunnel là ? On voit le bout du tunnel effectivement, c'est le terme qui convient. On commence à être un petit peu au sec. Autre bonne nouvelle, les équipements de radionavigation, le balisage ainsi que le revêtement de pistes sont finalement en bon état. En revanche un problème persiste, celui de l'eau autour de la piste. La réglementation prévoit en effet un périmètre vierge de 75 mètres de part et d'autre du tarmac. Ce n'est toujours pas le cas pour le moment. Du côté de la compagnie Aircours, il y a également le travail continu. Jusqu'à présent, l'aéroport de Bastia a compensé intégralement la fermeture d'Ajaccio, mais le rythme est très élevé. Pour les personnels comme pour les pilotes, la fatigue commence à se faire ressentir. L'aéroport de Figari va donc venir à son tour épauler Ajaccio. Trois vols sont concernés demain, qui étaient initialement prévus sur Ajaccio et qui seront opérés non pas à Bastia, mais à Figari. En revanche, sur les 24 vols que la compagnie a prévus demain sur Ajaccio, les 21 autres continueront à opérer sur Bastia, dans les deux cas bien entendu, avec mise en place de navettes routières avec les horaires correspondants. Pour la journée de samedi, Figari devrait prendre en charge encore davantage de vols, en espérant donc la réouverture d'Ajaccio le lendemain.